Ah, ce drapeau français, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Meurs Passant en PIV consacré aux qualifications françaises pour la KQ Top League. Ce qui se nomme la KQ Top FR va avoir lieu aujourd'hui et demain de 15h à 21h en direct sur Gaming Live. Pour cela, 10 des meilleurs joueurs français se sont réunis ici même sur les plateaux de Gaming Live pour disputer ce tournoi qui va permettre à l'un d'entre eux de remporter une qualification pour la troisième édition de la KQ Top League qui aura lieu le 17 et 18 octobre prochain. Ce sera en public, ce sera en salle et ce sera hype pour tenter leur chance parce qu'il me semblait normal et logique aussi d'accorder la chance à un nouveau joueur français de pouvoir intégrer la KQ Top. Étant donné que ça fait deux éditions de suite que les trois français présents ne veulent pas lâcher le Top 4 des éditions, au bout d'un moment je ne pouvais pas laisser de nombreux joueurs talentueux ne pas pouvoir essayer d'entrer dans cette compétition européenne et ne pas leur laisser une chance. Ils sont 10 ici, peut-être y a-t-il d'autres joueurs et il y en a d'autres, des joueurs talentueux aussi en France qui mériteraient d'être présents. Il n'y en aura qu'un seul qui passera et qui aura sa qualification mais chacun aura l'occasion de briller dans ce tournoi. Les 10 joueurs, je vais vous les présenter, ils sont répartis en deux poules de 5. Dans la première poule, la poule du coach se trouvent Kongster, Crimson, Mordesai, Raj Junior Léo et AFR Street Ardeur. Ils vont se disputer donc dans une série de FT3, il y aura 10 matchs en tout dans une poule de 5. On comptera les points à la fin, celui qui aura le plus de victoires, celui qui aura le moins de victoires déterminera un classement. Et en cas d'égalité, on regardera la différence de 7 remportés afin de faire passer tel ou tel joueur. Dans la deuxième poule, la poule du Toops, composée de Will2Pack, S, M, L, Solijin, Geosan, NTSC, Abdes et Aka Inu. Bon nombre de joueurs français qui n'ont pas souvent, même quasiment jamais foulé ici le sol de Meurpass en ton pif ou même de qualification pour la KQ Top. Puisque les premières qualifications françaises étaient composées, si je me rappelle bien, de Tupac, Kongster, Gagapa et Valmaster. Que justement, Valmaster et Gagapa étaient passés à l'issue de cette qualification. On a donc un ordre de passage. Les premiers joueurs à s'élancer, le premier FT3 sera donc joué entre Kongster et Crimson. Voilà, le coach, il est prêt, Crimson. Il est aussi chaud, il vient de loin, prêt à montrer de quoi il est capable. Se renchaîner avec le match entre Mordesai contre Junior Leo, Kongster contre Street Harder, Crimson contre Mordesai et Junior Leo contre Street Harder. Voilà, on va jouer cinq matchs de cette poule A. Puis on passera à la poule B avec un gros, gros match qui oppose peut-être deux défavoris de cette poule B. Will Tupac contre Solid Jeans. Voilà le programme de ce début de journée. On espère et j'espère pouvoir terminer tous les matchs aujourd'hui, étant donné qu'on termine le live à 21h. Si tous les matchs sont finis aujourd'hui, demain, le troisième de chaque poule aura une chance d'être repêché dans la journée de dimanche et d'intégrer la poule finale des qualifiés, étant donné que deux joueurs de chaque une des poules passent de base. Si un troisième joueur pouvait passer, on aurait une boule finale à cinq joueurs. On jouerait des FT5 toute la journée à cinq et ça rebalancerait totalement les possibilités de gains ou de défaites. En tout cas, messieurs, si vous êtes prêts, je vous invite à commencer et à lancer le premier match de cette KQ Top FR. La poignée de main Kongster contre Crimson. C'est la première fois que ces deux joueurs se rencontrent ici. C'est en trois, alors je rappelle un peu quelques règles importantes. Les joueurs sont obligés de choisir le Random Select Stage. Ils ne peuvent pas repasser dans la caractère de Select Screen, à moins de vouloir changer d'Ultra ou de changer de perso en cas de défaite. Sinon, ils doivent attendre au moins trois matchs. Le Random Stage est obligatoire en cas de pause. Le joueur qui a fait pause tuer l'adversaire durant une animation d'Ultra, par exemple. Si la console bug... C'est en entier, c'est parti des qualifications françaises ! Les joueurs peuvent contrôler pour la crème du Rare! Les joueurs sont obligés de l'adversaire! Vous%. ... Vous. 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 En tout cas, quel est le temps de jouer sur Survivor ? C'est le qui a beaucoup plus de joueurs et l'élément de l'autre. Le seul qui s'est débarqué de Dichaud sur cette tentative de dors de tout. Devant derrière, un bruit ramé mais Chimson qui met tout le temps au sol. Et ce lit trop soft shot est débloqué par le bon de l'autre. En tout cas, le premier est un peu plus proformé par la trompeur. Et une bonne double-touchée de l'autre qui rentre plus rien dans cette rémission avec le premier en plus de deux. Et la battle continue. Fight ! Bonjour, c'est tellement déçu ! Ah, c'est clair ! Je me l'ai jamais vu les uns. Je me l'ai jamais vu les uns. Mais on sort mes pas ! Ce point à l'arrêt de Jérôme, j'étais pas sur la bande de Jérôme ! Apparemment, j'étais très bien ! Je me l'ai jamais vu les uns ! La red-fouce permet d'en reprend mes trois défauts ! De cette sacutop ! C'est Kimson qui fait une entre en matière ! C'est vraiment contesté et derrière le public qui est là, grâce à cette discussion, qui est complètement fou, qui sonne à tout simplement un drive. Le son du jeu est trop fort. Le son, on entend. Ne tentez pas, on va régler ce genre de petits soucis. Le son du jeu, d'accord, le son du jeu est trop fort. C'est parce que le son du jeu, moi je ne l'ai pas en retour, mais l'important c'est évidemment que vous, vous puissiez l'avoir de façon confortable. Ne vous en faites pas. N'hésitez pas encore sur le chat à signaler les petits soucis éventuels de réglages. Ce que Kongster est en train de mettre ici. Heureusement, le Thunder Knuckle à la relevé a permis à Crimson de sortir de là. Crimson qui a vraiment eu, eh bien, bonne possibilité de confiance sur ce premier set. Mais Kongster qui l'a immédiatement remis à sa place. Les petits décalages, c'était de moyen point. Burning Kick est bien dans le vent, il n'a pas dragonné. Mais il a décalé, c'était de moyen point. Pour faire ses esmaux et le dash ultra. La relevé va être extrêmement important. Kongster qui a sa barre de super de chargé. Burning Kick cross up. Burning Kick cross up, c'est devant. Burning Kick devant derrière. Relistante overhead. Et la red focus dans la garde. Il a 3 barres, mais c'est séifisé quand même sur sa phase d'attaque. Donc ça reste, cela dit, très difficile pour Kongster de négocier le gain de ce round. Après, eh bien, une phase telle en garde. Crimson qui ouvre avec exercice très agressif. Beau mouvement de Kongster avec le bas moyen pied qui fait wiffer ce Burning Kick. Mais malheureusement, il a pris son vertical gros pied dans une nouvelle attaque. Un dash ultra puni par les Burning Kick. Et Crimson qui est en train de s'amuser un peu avec le coach là. Difficile pour le coach de négocier ce match. Heureusement ici qu'il y a un Burning Kick raté. Il va se relever avec ce séismon pour éviter le midi. Et il a chopé juste après. Oh le Digny Cho qui a touché Kootorite sur un petit bout de pied. Crimson qui n'a pas eu de chance sur cette attaque. Mais qui a bourré ton door knuckle. Et qui place la choppe. Oh là, ça peut être le KO. Ça peut être le KO. Ah la testo right jump ! Crimson qui joue à la manette Xbox 360, je précise. Par contre, il y a des gars de focus encaissés sur ce Burning Kick. Et le rideau défensif à présent de Crimson qui fonctionne. 2 à 0 à présent pour le joueur de Viper qui est chaud, bouillant. Je veux dire ici, c'est 10 très bons joueurs que nous avons sélectionnés. Et du coup, Kongsor qui va forcément devoir soit changer de perso, soit changer d'ultra. Sinon le passage dans la caractère select screen n'est pas autorisé. Alors est-ce qu'il va prendre Honda ? Est-ce qu'il va changer de perso ? Est-ce qu'il a vraiment peur de jouer le match up Viper avec Youn ? Est-ce qu'il se sent pas bien ? Ouais. Il y a 2 à 0 pour Crimson. Est-ce que les problèmes de son sont réglés ? C'est bon ? Parfait le son. Impeccable. Alors, Kongsor qui réfléchit quand même. Je rappelle qu'il est obligé de changer quelque chose. Obligatoirement. Il ne peut pas repasser par la caractère select screen comme ça. Pour PNL, 300 ans sans avoir réellement des arguments. Il reprend l'ultra. Il reprend la même chose. Kongsor essaie de me baiser. Il essaie de me baiser. Il essaie de me baiser. Carton jaune pour Kongsor. Qui reprend la même configuration après 2 matchs seulement. Et pas 3. Mais bon allez, il est mal dans cette partie. On va lui passer ça. Mais je vais faire mon monsieur pas content juste après. Rassurez-vous, les règles sont les règles. Et il faut s'y tenir. Parce que c'est vrai que ce genre de situation sert évidemment à faire retomber la sauce. Et moi justement, je veux que sur le FT3, la sauce elle retombe pas. Parce que vous voyez, la Crimson, il a eu beau faire des petites respirations d'accouchement histoire de se garder concentré dans le match. Mine de rien, ça casse pas mal le retour. Cette ouverture de garde est génialissime. Et puis le Stengropied pour remettre au sol. Mise au sol lourde. Dommage que c'est pris cette relevé en coup. Avec un X-Dragon qui jug les échaux. Gardez bonne. Et là, il a mindé évidemment le pif de Thunder Knuckles. Qui est ici. Assez cramé. Avec un X-Nichot. Kongster. Qui prend donc ce premier round. Et Crimson. Et voilà, du coup un Crimson, il est moins dans le match là. Et il se fait avoir beaucoup d'ouverture. Ça c'est super intelligent. On va faire Thunder Knuckles 3. Le moyen point. Pour aller casser la dive kick. Quelle que soit la trajectoire de la dive kick. Il y a beaucoup de chance que ce Thunder Knuckles puisse toucher. Ce gros pied est devant. Bagdash est rattrapé par One Kick. Oh il a cassé. Pas gros point. Le X-Palm a la relevé. Kongster qui a quand même choisi des options très 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 dangereuses. Sur ce début de match. Et balle de match pour Crimson. Avec une possibilité de 3-0. Encore Thunder Knuckles moyen point. Et le pouce au coin. Thunder Knuckles décalé. Il en met un deuxième. Oh je crois qu'il est dans sa tête là. Le Burning Kick est devant. X-Burning Kick en juggle. X-Burning Kick en juggle. A deux doigts du second star. Qui se fait stoner. Qui risque de prendre. Perfect. Sur le premier match de cette KQ Top France. Grosse victoire de Crimson. 3-0 pour ouvrir cette phase de qualification. Quel énorme match et quelle énorme rentrée en matière de la part du joueur de Viper. Qui ne déçoit absolument pas dans cette compétition. 3-0. Il est là. Les GG sont là aussi. Et le chat est en liesse. Ça commence. Hype. Cette KQ Top FR. Je vous dis les français sont capables de vous montrer des bons matchs. Et il n'y a pas que du zoning et des pots de merde dans Street 4. Il y a aussi ça. Il y a aussi de l'action. Il y a aussi énormément de retournements de situation. Le comeback est possible. J'appelle donc Mordesai et Junior Léo. Pour venir s'installer ici sur scène. Et jouer le prochain match. Mordesai et Junior Léo qui connaissent leur tour. Alors Mordesai, digwak.fr Mordesai qui est évidemment l'un des joueurs de griffes. Qui a brillé durant le début des années de Street Fighter 4. Aujourd'hui diversifié avec des Hugo, avec d'autres persos sélectionnés. Il va affronter Junior Léo qui est aujourd'hui peut-être le joueur de 7 le plus en forme français. Et c'est quand même un match difficile. Qu'ils jouent griffes ou qu'ils jouent Hugo. Jouer contre 7 reste toujours très 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 compliqué. Money match ou pas, j'en sais rien. Alors sachez qu'évidemment il n'y a rien à la clé à part... Tu peux m'envoyer les joueurs Cardel ? Oui c'est bon, ils sont là. Allez messieurs, on enchaîne rapidement. Donc je disais oui, il n'y a aucun argent à la clé. Juste la qualification est à la clé ici. Messieurs installez-vous, je vous en prie. Regardez les fesses de Kaoru qui sont là pour remettre les joueurs en place. Le voici, mort de saille. TeamGwag.fr, il est là. Il est chaud. Contre Rage, Junior Léo, représentant de la Team Rage justement ici. On rappellera quand même. Alors messieurs, vous avez vu le match bien entendu. Je rappelle que ce qu'a fait Kongster, donc repasser par la caractère Selex Ring sans changer quoi que ce soit au bout de deux matchs et pas trois, est interdit par le règlement. Je vous demanderai de ne pas le faire. Il l'a fait, il a un carton jaune. Deuxième carton jaune, il perd le match. Voilà. Non, changer de costume ne passe pas non plus. Au moins, tu changes d'ultra. Tu changes d'ultra, tu es safe, tu vois. Mais changer rien du tout, c'est normalement non. C'est difficile, mais cette petite phase d'ancien, c'est une phase d'ancien. Les anciens, ils ont l'habitude de faire ça. Une phase d'ancien ne compte absolument pas. On s'est étalé très vite finalement ce premier match. Plus rapide, tu meurs. Attendez que le deuxième match était prévu à 15h25. Il n'est même pas 15h20. Le match a été plutôt expéditif. Est-ce que ce match va être expéditif ? Avez-vous besoin de blind select, messieurs ? Non. Très bien. Parfait. Donc, les joueurs sont conscients des personnages qu'ils vont jouer. Et seront changés de costume. Est-ce que ça compte ? Ouais, c'est strict. Parce que vous savez pourquoi c'est aussi strict. Parce qu'il y a trop de réclamations sur les trucs. Là, on n'est que 10. On n'est pas 50 000. Donc, autant faire les règles, c'est comme ça. La loi, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Pour ça, il n'y a absolument aucun tour d'embrouille. Je vous rappelle que la poignée de main fera foi pour le début du match. Si vous êtes déjà prêt et que vous lancez la poignée de main, le deuxième match se lancera immédiatement. Ils sont prêts. Les voici. Le check. Junior Léo. Player 1 contre Mordesai. Player 2. Et il va jouer Grif. Grif 7. C'est tellement difficile à gérer. Mais Grif a de longues distances, on va dire. Des possibilités de poc qui sont super chiants pour 7. 7 ayant peu de vie. Grif pouvant faire très mal avec juste un bas et un moyen point et un coup en ex. Les combat restent possibles. Véritable problème. C'est la mise au sol et le coin. Il ne faudra absolument pas toucher. Pour le joueur de Klo. Klo qui a été annoncé d'ailleurs dans Street Fighter V. Avec un gameplay assez différent. Et je pense qu'il tarde à pas mal de joueurs de Grif. Ce costume. Et Gwag.fr quand même ce costume. On ne peut pas dire le contraire. Ce n'est pas Gwag.fr. Je ne sais pas ce que c'est. Même chose. Le premier à trois. Et l'ouverture de garde se fait en premier pour Junior Léo. Il a tapé un bas moyen point. Peut-être un peu... Un peu trop... De trop loin. Mordesai. Il va subir la pression de Seth. Dans la pire position possible. Le pif de Scarlett Terror n'aide absolument pas. Junior Léo. Mise au sol. Stanley Kick qui permet de passer en dessous. Le cross-down est bon. Yaston juste derrière. Ils vont me terminer ces poules en deux secondes. J'aurais pu les jouer en quatre. Voilà. Le premier round est déjà terminé. Alors il n'y a pas grand chose à dire. Si Snake Mordesai a piffé un Scarlett Terror. Il ne faut absolument pas faire ça. Qu'on sorte. Il va gagner facile la CACU Top FR. Ça n'a aucun intérêt. Ça sort les citations juste ici. Je vous dis en France on est chaud. Il n'y a pas que les joueurs parisiens. Il y a tout un tas de mecs qui sont là. Et qui sont prêts. Ça dépend des conditions dans lesquelles on est aussi à cet instant précis. Il y en a qui viennent de loin. Qui sont peut-être motivés parce qu'ils viennent loin. Peut-être fatigués parce qu'ils ont fait du voyage. Le Scarlett Terror sorti dans le bon sens. Ça c'était pas facile à faire. Très bon setup ! De Mordesai qui carotte le pif. Stordied ! Avec un backflip. Et qui punit immédiatement à l'Ultra. Coxy Smart est bien rentré. Cela dit ça ne gagne pas forcément. Il a pris Piledriver. Il a eu beau bourrer tout ce qu'il veut malheureusement. Il bourre les trois points pour SC. Et deux backflips. Mais le Piledriver est quand même là. Repiledriver une deuxième fois. On voit la jauge de nerfs. Qui est en train de monter du côté de Mordesai. Et là miséablement. C'était hard to block. C'est un devant devant. Mais il n'y a pas la garde sur la relevée. Premier point pris. Par Junior Léo. Le premier point. Et donc 1-0 pour le joueur de 7. Ne vous en faites pas. L'habillage va revenir. Cardel fait juste les derniers petits réglages. Bah oui. Là t'es tout seul. Enfin voilà. Tu ne remercieras jamais assez pour tout ce que tu fais. De toute façon ici. Et pour assurer la réa. Donc soyez indulgent. Je vous assure que dans 30 minutes tout sera réglé. Et peut-être que ce sera le cas aussi de Mordesai. Qui risque à ce rythme là de manger 3-0. Ouf ! Qu'est-ce que c'est que ce setup ? Qu'est-ce que c'est que ce setup ? Qu'est-ce que c'est que ce setup de cette jump ? Ca existe ça ! C'est moyen pied et pas moyen point. Bah c'était un petit point. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Je ne savais même pas qu'il y avait un intérêt finalement. Ne pas comboter derrière le Yakiro Watsukaku. Mais visiblement Junior Léo et bien il voit un intérêt. Et le setup semble être assez OP. Mordesai est sous le coup dans ce premier round de ce deuxième set. Il prend un gros point dans sa tentative de Cosmic Smart et perd l'histoire. Vous ne connaissez pas Crimson ? Dites-moi merci d'Inet ! Inet évidemment qui a partagé et qui comme pas mal de joueurs français. Notamment les joueurs déjà qualifiés comme Gagapa, Valmasser et Luffy. Et bien à la sélection des 10 joueurs de cette KQ Top. Alors évidemment parmi les 10 joueurs sélectionnés il y en a 10 autres qui sont en attente. Et on déplorera la non-venue de Damascus qu'on embrasse très très fort sur son île. Ah ça pive ! C'est un meur pas sans ton piste spécial. Il a le droit mais je pense que le 7 risque d'être gagné et perdu à la fois. C'est le 2-0 dans un match-up très 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 difficile. Quoi qu'il arrive, je disais donc oui on embrasse Damascus qui a donc été recommandé Street Harder pour l'emplacer. C'est l'un des premiers joueurs à m'avoir contacté pour participer à cette qualification. On lui souhaite du bon Street Harder et bien il jouera juste après contre Conkster le prochain match. C'est important. Ça repart dans un caractère Sextrine et ça va probablement changer de perso. Voilà, il va passer à Hugo. Il n'a plus rien à perdre de toute façon là. Et comme vous avez pu le voir, Infectious a réussi des miracles contre le 7 de Problem X en Angleterre récemment. Il est possible de faire des choses contre 7 avec Hugo si on gère assez bien la distance. C'est un peu le coup de poker là de Mordesai parce que de toute façon il n'a plus trop le choix. Il n'a plus vraiment le choix d'agir comme il le voudrait. Et merci à Cardel qui édite mon Google Doc mieux que je ne le fais en temps réel. Voilà, ça commence bien. Shops P Wall Bounce et Palm Backbreaker. Et là, tout est un problème de connaissance. Il y a que ce palm touche de hit. Donc la focus est cassée. Il y a Baptipier et Lariat en combo juste après. Et mine de rien, la connaissance est super importante dans ce jeu. Elle va être importante dans ce match là parce que si Junior Léo ne connaît pas bien les possibilités du go, il pourrait perdre rapidement de la vie en n'ayant pas adapté ses plans de jeu et son style de jeu à ce perso. Les persos DLC. Hashtag les fameux persos DLC. Persos DLC qui sont quand même le théâtre de bon nombre de discussions. Double absorption des deux Sonic Boom dans ce Hex Lariat. Par contre, il a pris le bas petit pied derrière l'aspiratron. La Mordesai, sur cette mise au coin, va avoir du mal à sortir. Son gros point touche tellement loin. Il retente saut vide. Palm, il saute encore par-dessus le Sonic Boom. Junior Léo prudent, prendra quand même Backbreaker. Il avait l'Ultra 2. Il aurait peut-être pu tuer. Ça, ça met la garde. Oh non, ça met pas la garde. Aïe, 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 aïe. J'étais persuadé qu'il avait bien set-up son palm en fin de demi-time pour justement ne pas bouffer de piles d'Ultra. Il a passé la nuit blanche dans une baignoire, nous dit-on Crimson. Ça a réussi les baignoires. J'ai moi-même pu expérimenter les baignoires aussi. On peut y dormir très très bien de temps en temps. Le gros point est bien dans le vent. Il y a quand même l'ouverture de garde cross-up d'un Mordesai qui est malheureusement contre sa propre balle de match. Ce boom cancel est bon. Il y a Gros Point, il y a Kuretsu. Junior Léo. Téléport set-up pour éviter un éventuel pif de Mordesai. Non, le Gros Point est encore dans le vent. Gros Point qui absorbe certains coups. Mais là, il est sorti beaucoup trop tôt. Le stun est là. Il y a beaucoup de vie, beaucoup de damage reduce. Il aura peut-être encore une chance. Et sa chance, elle est là. Il ne faut pas l'arrêter. L'Ultra en punition. Ouiiii. Non. Elle a fait double palme. Mais pas d'Ultra. Il n'a pas le droit de sauter. Et sa chance, c'est l'Ultra tous les jours. Mordesai a tellement d'Ultra que tu pourrais rentrer gratuit. Tu es mon 5Q. Victoire de Junior Léo sur Mordesai. Grosse prestation de la part du joueur de set d'entrée de jeu. C'est beau. C'est très très beau de voir à quel point ça joue bien dans cette KQ Top. Et c'est vrai qu'ils sont chaud bouillants les joueurs. 3-0. 3-0. J'allais pour Mordesai un peu en PLS. Et Kongster qui va devoir maintenant rentrer dans la compétition. Son prochain match, il le joue tout de suite contre Street Harder. Il n'a pas le choix. Il doit faire du mieux qu'il peut. Je n'arrive pas à croire à quel point les matchs vont vite en fait. Et le timing est à la limite du très 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 bon. Et je pense qu'on risque de terminer ses poules assez rapidement. J'ai ouvert ma ceinture. D'ailleurs, je me suis mis à l'aise tellement ça a appuyé sur mon mid. La 3-0 League pour le moment. On ne sait pas si 3-0 va continuer. En tout cas, le voici. Street Harder, le joueur d'add-on. C'est le joueur qui a été repêché suite au forfait de Damascus. Ils sont nombreux à avoir été repêchés. Il y a aussi l'histoire de Geosan qui d'abord ne pouvait pas venir parce qu'il travaillait. Et puis, il a posé des jours. Il a donc pu quand même venir remplaçant celui qui était censé le remplacer, à savoir René Gade. Et ils l'ont fait. Il faut maigrir. Mais là, c'est trop. Toute cette cacutope, cette pression, tous ces tournois préparés longtemps à l'avance, ça me ballonne. Et forcément, c'est ça, le standing de la cacutope, c'est aussi les ceintures dans le vent. Je vais finir à poil de toute façon. Même si on est bien servi, si on a la clim, c'est cool. Regardez, je peux tout gérer. C'est parfait. La fenêtre de la clim, j'ai plus qu'à faire ça. Powerful. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je m'amuse. C'est incroyable. C'est fou. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je peux régler la clim. Je peux me mettre bien. Je peux tout faire. Et cela pour vous. J'espère que vous kiffez. Il y aura encore beaucoup de matchs. Et finalement, les pauses pubs risquent d'arriver plus rapidement que prévu puisque les joueurs font des matchs extrêmement rapides pour le moment. Kongster, Street Harder. Les deux joueurs semblent être prêts. Le bouton shake a été effectué. Street Harder qui a bien fait quand même de me contacter aussi. Il a bien fait de me dire que lui aussi, il a sa chance. Il a fait de bons tournois ces derniers temps, notamment au Meltdown. Même s'il y a d'autres joueurs qui sont aussi arrivés très très loin. C'est notamment le cas de Starnab qu'on salue. Starnab qui fait un très très bon retour dans le cercle compétitif. C'est le cas d'Issoud aussi qui fait partie des joueurs français totalement sélectionnables. Une des choses que j'aimerais vraiment montrer avec ses qualifications françaises à 10 joueurs, c'est qu'il y a beaucoup plus de 10 joueurs français qui sont bankable et qui sont jouables. Attention là, est-ce qu'il y a blind pick ou pas blind pick ? En tout cas, Kongster semble se mettre sur Honda. Street Harder réfléchit. Il joue d'habitude Addon. Il n'a peut-être pas spécialement envie de jouer contre Honda avec Addon. En tout cas, elle est sur DJ. Je ne sais pas. Street Harder, il ne m'a pas annoncé. Blind pick ou pas blind pick ? Blind pick ou blind pick ? Ok, blind pick. Donc, venez ici. Venez me voir. Chacun votre tour. Et donnez-moi le perso. Le blind pick est demandé. Le blind pick est réclamé. Le blind pick est nécessaire. Tu restes ici Street Harder, histoire de ne pas entendre ce que Kongster va me dire. Street Harder, viens avec moi. Le blind pick est demandé. C'est important. C'est là que je vois, ils étaient en train de zoner dans la caractère CX comme ça. Je t'en prie. Ok, ok. Très très bien. C'est sélectionné, c'est marqué dans le fer. Je connais donc les persos des deux joueurs. Il n'y a pas d'embrouille dans la caractère CX possible. Je vais remettre cette ceinture, ça ne fait pas professionnel. C'est pas possible. Adonne ton corps à la science. Le voilà, Kongster, le coach. Le choix des persos qui est sélectionné. Le choix des persos qui est dans mon oreille en fait. Touche les persos et ce sera Youn contre Adonne. La poignée de main est donnée. Troisième match de ses qualités françaises pour la KQ Top. Poule à Street Harder contre Kongster. Ça joue les mains. Il n'y a pas d'embrouille. Ça joue les mains. Il n'y aura pas de surprise mais il y a un counterpick possible. Je rappelle bien entendu à Kongster. Il doit faire attention s'il doit repasser la caractère CX. Street Harder représente l'esprit malade. Non pas mentalement malade mais physiquement malade de Damascus. Qui n'a pas pu venir justement à cause de ça. Il a tous les espoirs du Royaume-Uni derrière lui. Et il doit montrer qu'il a bien taffé et qu'il a mérité ses Top 4 récents dans les tournois français. Kongster est là. Oh un Jaguar kick il est évité par ce saut vertical. Et Kongster il peut attaquer. Mais vous avez vu Kongster il met l'option de garde souvent à la relevé. Il a peur des Rising Jaguar Cancel. Il a peur lorsque l'adversaire a deux barres que ceci puisse arriver. Tension quand même parce qu'un Dragon Cancel Ultra tue. Et du côté de Kongster le moindre bas moyen point Red Focus tue aussi. Il cherche sa barre de super ce qui est tarder. Il n'a pas envie d'aller attaquer. Zé chose même si c'est pas. Il est obligé de Canceler. Et le Cancel a touché en counter. C'est vrai je peux crier sans que le voisin se plaine. C'est Cardel qui a les écouteurs sur les oreilles et qui lui en prend plein les oreilles malheureusement. Par contre vos voisins à vous peuvent se plaindre. Si vous avez allumé la cacu top avec les enceintes à fond chez vous. C'est possible. Rassurez-vous. C'est Meur passe dans ton bif. C'est vraiment l'émission qui fait chier nos voisins. Kongster qui est bien lancé. Il n'a jamais gardé une dev kit cross up. Encore back dash. Strictider qui fait des choix défensifs assez contestables. Et qui perd ce premier set très rapidement. Je suis arrivé en retard. Je misais sur une intro fleuve pour ne rien rater. Et oui finalement t'as raté le match. Non pas d'intro fleuve. Là j'ai un timing. Il est marqué là. 15h on commence. 15h10 si on mange le match. Tu vois j'ai fait le truc. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Cette cacu top France est évidemment là pour qualifier un joueur français. Il est là pour faire le show. Pour que vous puissiez passer un super week-end avec des matchs excellents. Mais il est aussi là pour tester un format de tournoi. Un format qui pourrait être intégré dans la prochaine cacu top league. Le 17 et 18 octobre prochain. Conkster qui roule sur Street Harder. L'un est coach. Et l'autre suit les conseils. Je suis mis à regarder la cacu top FR. Le mode fièvre EX plus boîte. Mais les matchs se sont tellement craqués. Pour le reste est salé. C'est vrai on m'apportera ma salière bientôt. Un très bon gros point Razin Jaguar. Il a enfin pris un EX ce nichot en garde Street Harder. C'est un premier choix défensif qui est plutôt bon. Street Harder qui est globalement très bon en zoning. Qui a une bonne exécution. Mais c'est défensivement où souvent ça pêche. Et là Conkster lui a montré. Si tu connais pas avec Youn. Je peux te toucher devant. Je peux te toucher derrière. En tout cas malgré la défaite. Lors de son premier match. Street Harder n'a pas choisi un autre personnage. Il n'a jamais voulu changer. Il est resté sur son perso du coeur. Ce sera peut-être pas le cas à l'issue de ce match. Mais c'est pas perdu tout de même. Conkster il est en retard. Encore une fois sur verticale moyen pied. Il a essayé de casser le Jaguar kick. Ça a fonctionné récemment. Red Focus bien entendu. Il va prendre l'Ultra. Attention à ne pas faire de pause malencontreuse. Sur ce genre de choses désagréables. Le juggle derrière. Zecho. Et le setup il n'a pas piffé. Mais il reste à distance de Sen Grompier. Bonne déchoppe à la retombée. Et le Sten MK. Toujours dans ses positions zoning. Qui sont craquées la prochaine fois. Mais une juve. J'avoue. J'aurais été plus à l'aise. Un kilt. J'aurais du mis un kilt. J'aurais eu les valoches. J'aurais eu valoches à l'air. Je pense que... Je pense que non. En fait. Je vous rassure. Juste après cette cacu top. Je pars avec Conkster à la salle de sport. Perdre... Perdre le petit ventre qui me fait mal. En tout cas ça fait 2-0. Et Conkster continue de mettre des divekid cross up. Qui ne sont pas gardés. Street Harder a du mal. Et ça sent la 3-0 au league. Ça continue comme ça. Mais remarque Conkster. Pour lui c'est tout bénef. Parce qu'il a vraiment besoin d'un goal average. Euh... Complètement blanc. Tu vois. Il a besoin de faire un jeu blanc. Pour revenir dans cette compétition. Parce qu'il a pris 3-0. Et s'il mettait 3-0 à quelqu'un. Et bien. Il aurait... 1-0 de goal average. Et c'est ce qu'il lui faut. Le truc c'est que Street Harder peut pas... Si Street Harder se fait défoncer là. Vu ce que Crimson a mis à Conkster. Street Harder risque peut-être... Et bien de prendre le tarif aussi contre Crimson. Et là le but c'est quand même d'être dans les 2 premiers. Voir les 3 premiers. Pour être dans le repêchage de dimanche. Il s'agit vraiment. 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 De faire. Le maximum. Pour mettre la garde. Il n'y a toujours pas la garde. Et lors d'éviter la balle de match c'est là. Sur ce décalage. Il a bien réussi à mettre un tick trop. C'est top. Passe pas sur le délai wake up. Et évidemment qu'il prendra bon. Par contre ouverture de garde est là. Oui. Enfin un ultra rentré. Est-ce que ça va tuer ? Quand même. Quand même. Il l'a enfin tué. On veut une ligne 3 française. Avec 3-0 Zizou les bleus. 4h18 tout. Merci mon très cher Julia Etienne. Bah là 3-0 ligue peut arriver. Ça continue. Très bon Jaguar tous. Bien enchaînés avec Chop. Vous avez vu un backdash qui a évité le cross up. Mais il y a un kick de Street Harder sur la relevé. Il se relève en bas petit pied. Donc pas avec la garde. Il se relève dangereusement des fois Street Harder. Heureusement que Kongster est prudent sur ses phases de relevé. Il a balle de match. Tu n'as pas envie de prendre de risque trop important. Et c'est important justement la gestion du risque dans Street Fighter. Bon Jaguar kick confirmé. Il est repris bas moyen point. Kongster dans une situation assez compliquée. Je rappelle 3-0 est important pour Kongster. Il doit le marquer. Peut-être que ça tourne dans sa tête. Il faut absolument qu'il marque 3-0. Ah le souci défensif de Street Harder qui ne garde pas. Il se fait reset. Tenshi. C'est pas terminé le pif. Aïe 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 aïe. Le craquage de fin de match à RMZ. Sussu way way. Le craquage complet en fin de match. Dur après avoir pris ce shoulder dash cross up. combo plus reset Conkster a grappillé petit à petit à petit à petit le cerveau adverse et s'est mis bien dans ce match Conkster tu vas venir ici juste à côté de moi on a un peu de temps pour dire deux mots à la caméra et me donner des conseils pour perdre ce ventre qui me gêne actuellement lorsque je suis assis vas-y tu peux passer il y a un passage ici je pense qui est relativement safe RMZ qui dit yes that's what I like to see you on my screen thank you merci RMZ le tableau récapitulatif des scores il est ici vous pouvez le voir actuellement Conkster arrive grâce à son 3-0 à revenir à un goal à l'avrage nul Conkster tu es là un petit mot du coup un premier match vraiment difficile pour toi tu t'es bien remis sur ce débat qu'est-ce qui s'est passé contre Crimson ? ça va vite en fait le matchup Youn Viper ça va vite et quand tu décroches un petit peu au début j'étais pas à 100% j'ai décroché un petit peu parfois et je m'attendais pas à ce qu'il me fasse autant de tu sais de de saut et puis burning kick cross up devant derrière devant derrière devant derrière j'étais plus habitué à garder ce genre de truc et ça m'a un peu déstabilisé et pareil sur sa relevé j'ai mal j'ai eu des mauvaises lectures à un moment il a backdaché j'ai fait petit dive kick au lieu de moyen dive kick je me suis pris quelques dragons donc ouais ça va vite ce matchup après normalement je joue mieux quoi mais ça arrive c'était le premier match c'est l'entrée en compétition je te rappelle que tu n'as pas le droit de revenir dans la caractère sélectrine à moi 3 matchs si tu ne changes rien d'accord le prochain coup c'est la fessée culnue devant tout le monde à moi ça me plairait beaucoup un petit coup de Kongster là ça me plairait beaucoup merci Kongster les bonnes chances pour la suite le prochain match sera Crimson contre Mordesai on va faire une petite pause pub ils sont allés très très rapidement nos joueurs et on se retrouve juste après pour la suite de cette 3-0 Ligue KQ Top FR à tout de suite C'est la 5-0 Ligue KQ Top Sous-titrage FR ?